Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Annie. Aujourd'hui, je poursuive toujours sur le sujet du Japon et aussi des faits inusités que certaines personnes parfois disent que c'est vrai ou que c'est faux. Donc moi, ça fait plus de 10 ans que j'habite ici, donc je connais très bien le mode de fonctionnement au Japon, je connais très bien la loi, je connais très bien ce qui s'y passe. Donc je suis bien placée pour confirmer certains faits, certaines rumeurs aussi qui peuvent circuler, que ce soit au Québec ou en France. Donc on y va avec la peine de mort. Je confirme, oui, la peine de mort, elle est en vigueur au Japon. Maintenant, on ne va pas envoyer à la potence une personne qui a volé, même un viol, ce n'est pas la peine de mort. Par contre, les peines de prison sont vraiment appliquées, puis si tu prends 30 ans, tu vas faire tes 30 ans, ça c'est sûr, il n'y a pas de question de remise en liberté. C'est très, très, très sévère la justice ici au Japon, ça, ce n'est pas une légende urbaine. Donc on a intérêt à respecter la loi, sinon on risque d'être puni très sévèrement. Maintenant, revenons à la peine de mort. La peine de mort, elle est strictement réservée quand on a les preuves. Quand les preuves sont irréfutables, on sait que la personne, c'est le criminel, et il faut qu'il ait tué au moins plus d'une personne. Généralement, si tu tues une personne, tu vas avoir la prison à vie sans possibilité de sortir. Si tu as tué plus de deux personnes dans des circonstances, vraiment, genre, par exemple, terroristes, par exemple, ou un voleur qui va rentrer dans une maison puis qui va tuer une famille au complet, ça c'est sûr et certain, c'est la peine de mort. Il n'y a aucune négociation possible. Donc oui, le Japon applique la peine de mort, un peu comme aussi aux États-Unis, ça dépend des États. Il y a certains États américains qui ont toujours la peine de mort, d'autres qui ne l'ont pas. Donc maintenant, oui, c'est ça. Au Japon, nous avons la peine de mort. Personnellement, moi, je trouve que finalement, quand je circule dans les rues, je ne me sens pas vraiment en danger. Le Japon est quand même un pays très sécuritaire. Il y a très, très, très peu de criminalité peut-être justement à cause de ça. C'est sûr que tu y penses à deux fois avant de faire une connerie, surtout quand on sait qu'il y a la peine de mort, donc tu ne vas pas aller faire des conneries. Puis quand tu vois aussi que les peines de prison sont vraiment appliquées, c'est-à-dire genre, tu prends 10 ans, il n'y a aucune possibilité de sortir avant 10 ans. Donc tu y penses à deux fois avant de faire des folies. Donc c'est ça, je me promène dans les rues, je ne me sens pas vraiment menacée. Bon, en robe, en l'été, il n'y a pas de problème, jamais j'ai été agressée. Les gens sont très respectueux, mais souvent, c'est à peine s'ils me regardent. Donc je ne sais pas, je ne vais pas faire un débat là-dessus. La peine de mort, c'est bien, c'est pas bien. Je pense que chaque pays sont libres et souverains. C'est eux qui décident. Donc moi, je suis très mal placée pour donner des leçons de morale au Japon, aux Japonais. Donc, mais je peux voir les effets. Quand je regarde à la télévision, par exemple, des cas de crime, il n'y en a vraiment pas beaucoup comparativement à la France, au Canada, aux États-Unis. Donc il n'y en a vraiment pas beaucoup. Donc voilà, oui, le Japon a la peine de mort. Maintenant, la nationalité. Ça, je confirme, un étranger ne peut pas avoir la double nationalité. Un japonais aussi, remarquez, là. On n'a pas le droit d'avoir une double nationalité. Donc, si un étranger veut prendre la nationalité japonaise, il doit absolument abandonner sa ou ses nationalité d'origine. Par exemple, ce n'est pas rare qu'on va voir un Canadien, un Français avec deux nationalités. Mais là, s'il veut devenir japonais, il est obligé, par exemple, de donner l'exemple d'un Français algérien qui a la nationalité algérienne, qui a la nationalité française, bien, il est obligé d'annuler, de renoncer à sa nationalité algérienne et aussi française pour prendre la seule nationalité japonaise. C'est la loi, c'est comme ça. Moi, j'ai la résidence permanente, qui est l'équivalent de la green card aux États-Unis. Ça veut dire que je suis résidente permanente, mais je n'ai pas la nationalité japonaise parce que, bon, je n'ai pas envie de renoncer à aucune nationalité, quoi, là, pour prendre une autre. Donc, je ne sais même pas si je vais finir ma vie ici ou ici. Donc, c'est pour ça que c'est un pensais-y bien. Mais il y en a certains, surtout des Chinois, des Coréens, qui sont nés ici, mais qui n'ont jamais eu la nationalité japonaise parce que les parents sont coréens. Et donc, ils ont décidé de renoncer carrément à la nationalité coréenne pour devenir japonais. Je pense qu'un cas d'un Américain, je pense qu'il a renoncé à sa nationalité américaine pour devenir japonais. Ensuite, il faut passer des examens avant d'avoir la nationalité. Il faut maîtriser parfaitement le japonais à l'écrit, à l'oral. Aussi, il faut changer son nom. Donc, il n'y a pas question de s'appeler Annie Martin, là. Ça, il n'y en a pas question. Donc, il faut que je me trouve d'avoir un prénom. Ça peut être comme, par exemple, Jisao. Oui, c'est vrai, j'ai oublié. Si vous voulez avoir la nationalité japonaise, il faut être marié avec un japonais. Donc, le nom famille, vous allez prendre le nom de votre épouse ou de votre époux. Et vous devez changer votre prénom pour avoir un prénom japonais qui peut se traduire en kanji parce qu'il n'y a pas de kanji, le caractère japonais, pour Annie. Il n'y a pas de caractère japonais pour Valérie, Sophie, Catherine. Donc, ça, il faut y renoncer aussi. Il faut renoncer à son prénom. Il faut renoncer à son nom. Il faut avoir un nom japonais. Il faut passer des examens écrits à l'oral. OK? Et il faut renoncer à sa nationalité d'origine. Ça, c'est comme ça, c'est la loi. Personnellement, bon, encore là, je ne vais pas... Bon, ça peut avoir du bien aussi parce que, bon, la personne qui, vraiment, elle veut devenir citoyenne japonaise, c'est parce qu'elle l'a mûrie dans sa tête et elle est vraiment sûre que c'est ça qu'elle veut. Donc, il n'y a pas question, après ça, de dire, ouais, mais je veux mes droits, mes droits canadiens ou bon, tout ça. Bien non, tu as renoncé à tout ça. Donc, finalement, ça a du bien comme ça peut avoir aussi du mauvais parce que, là, présentement, le Japon fait face à une pénurie. Bien, le taux de natalité est en baisse et puis là, ils ne savent pas trop quoi faire. Mais, d'un autre côté, ils ne veulent pas s'ouvrir à l'immigration. Donc, ils sont en train de remplacer les humains par les robots graduellement. Donc, c'est pas rare de voir des superettes où, finalement, c'est... Il n'y a personne, c'est un robot, quoi. C'est une machine et puis tu scannes tes trucs et puis tout ça. Donc, ils sont en train, graduellement, de remplacer l'humain par la machine parce que le Japon n'est pas vraiment ouvert à l'immigration. Ils n'ont pas envie de renoncer à certaines... Ils n'ont pas envie de renoncer à leur culture, à leur langue aussi. Donc, c'est pas du tout adapté non plus à l'immigration. Donc, quand on reçoit des documents, des trucs comme ça, c'est écrit tout en japonais. Il peut y avoir quelques entrefilés en anglais. Mais bon, il n'y a pas question de français ou d'autres langues. Ça, c'est impossible. Donc, c'est comme ça. C'est pas un pays qui est adapté à l'immigration. Ça, il faut s'y faire. Donc, c'est pour ça que si on veut devenir citoyen japonais, on doit tout abandonner, son background culturel d'origine. Donc, c'est pas un fake. C'est pas une fake news. C'est la réalité. Maintenant, c'est ça. C'est ces deux points-là que souvent, on me pose des questions parce qu'il y en a qui vont dire, « Ouais, j'ai lu telle, telle, telle chose. Est-ce que c'est vrai? » Donc, oui, je vous confirme. Peine de mort au Japon. Et pour ce qui est de la nationalité, il faut absolument renoncer à sa ou ses nationalités. Si vous voulez prendre la nationalité japonaise. Donc, c'est la réalité. C'est pas un mensonge. Le Japon, c'est un pays très intéressant parce qu'on voit que ces gens-là sont fiers d'être japonais. On voit qu'ils sont fiers, ils sont très attachés à leur culture, ils sont très attachés à leurs racines. Ils n'ont pas du tout envie que les étrangers qui s'installent ici cherchent à imposer leur culture, leur mentalité, leur religion. Comme j'expliquais dans une vidéo précédente, c'est très difficile de trouver des aliments étrangers. Par exemple, les fromages, tout ça. Des fois, j'aurais peut-être une petite envie de fromage français et tout ça. C'est très difficile d'en trouver, sauf dans les grands centres urbains, mais à un prix quand même assez élevé. Donc, c'est des réalités qu'il faut vraiment savoir avant de décider de s'installer au Japon. Donc, ça me fait plaisir de vous enseigner tout ça. Mais bon, si vous avez d'autres questions aussi, n'hésitez pas. Je pourrais faire d'autres vidéos aussi sur les faits à démystifier et tout ça. Donc, n'hésitez pas à m'écrire en MP ou peu importe. Partagez la vidéo si vous avez un blog sur le Japon. Likez, partagez. Donc, moi, ça me fait un grand plaisir de vous faire découvrir le Japon via YouTube. Donc, merci et à la prochaine!